Hey c'est tout le monde c'est Flipsy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Et aujourd'hui on est dimanche, il est 17h si vous regardez cette vidéo Le jour, le jour, le jour à l'heure de sa sortie Et du coup aujourd'hui vidéo sur l'espace et on va parler du premier homme dans l'espace Qui est Yuri Gagarin, un soviétique Donc l'union soviétique c'est l'ancienne Russie Voilà, en gros c'est ça C'était même plus grand mais voilà C'est, bah après voilà, Yuri Gagarin, il est russe, je pense que vous connaissez au moins de nom je pense C'est quand même le premier homme dans l'espace donc il a marqué l'histoire Je vais pas parler que de lui, je suis parlé des premiers êtres vivants dans l'espace Parce qu'il y a eu des animaux que les russes, du coup de l'union soviétique, ont envoyé dans l'espace avant Voilà, on va en parler Après sa biographie et sa mission spatiale Sa première mission spatiale habitée avec un homme du coup La première mission spatiale habitée avec un homme, je recommence du coup S'appelait, il s'appelle toujours Vostok 1 Voilà, je sais pas comment ça se prononce en russe Je pense, Vostok j'y suis approximativement Le 1 par contre je sais pas comment on dit 1 en russe Voilà Du coup, les premières missions, il y a eu Sputnik 2 et Sputnik 5 Qui avaient pour objectif d'envoyer des satellites dans l'espace Les satellites Sputnik, vous en avez peut-être déjà entendu parler Ils sont assez connus, c'est des premiers satellites Ils font partie des premiers satellites qui ont été envoyés dans l'espace Et dans la mission Sputnik 2, ils ont mis une chienne Ils ont envoyé une chienne dans l'espace, ils s'appelaient Laika Voilà, elle est pas rentrée On va en reparler juste après C'est-à-dire Sputnik 5, ils ont envoyé 2 animaux, 40 mouches 2, bah 2 chiens, 40 mouches, 36 lapins Non, peut-être pas en plus, mais voilà, je l'ai noté, on va revoir après Et ce n'est la mission du coup Vostok 1 Qui est la mission de Yuri Gagarin Donc Sputnik 2, du coup, elle a décollé le 3 novembre 1957 C'était le deuxième satellite Sputnik, c'est pour ça d'ailleurs Sputnik 2 Il y avait la chienne Laika Et elle est morte de chaleur et de stress Bah aussi, on l'a mis dans l'espace Avec des quantités d'oxygène assez faibles Voilà quoi, elle a tout pour ne pas rester en vie Voilà Sinon Sputnik 5, le 19 août 1960 Jus un satellite Sputnik Il y avait 2 chiens, 40 souris, 2 rats, 1 lapin, des mouches et des plantes Voilà Les animaux, tous les animaux sont revenus sur Terre vivant le 26 août 1960 Soit le lendemain du décollage Donc c'était pour la mission Sputnik 5 La deuxième mission avec des êtres vivants Voilà Non, la troisième Non, attendez Deuxième ou troisième ? Non, la deuxième Ouais, la deuxième C'est la première du coup, c'était Sputnik 2 avec Laika Voilà Ok, maintenant Vostok 1 On va en reparler un peu plus dans les détails après Mais j'en parle vite fait là Le 12 avril 1961 D'ailleurs c'est, je crois que c'est 50 ans Non, c'est pas 50 ans, c'est 20 ans Avant le décollage de la première navette spatiale STS des Etats-Unis d'Amérique J'ai fait une vidéo dessus, si j'y pense, je vous la mets en fiche maintenant Allez la voir à la fin de cette vidéo Voilà, regardez la fin de celle-là Du coup, 12 avril 1961, premier homme dans l'espace qui a décollé pour l'espace, c'est Yuri Gagarin Premièrement dans l'espace, je viens de le lire Yuri Gagarin je viens de le lire Sa mission a duré 1h48, c'était pas très long Mais voilà Et sinon il y a eu 4 succès de survie avant, il y avait 4 missions Ah je crois qu'il n'y en avait que 2 Bah il y en a eu 4 Voilà, il y en a eu 4 Il y a 4 missions où il y a eu un retour d'êtres vivants qui ont survécu Du coup la Lika elle a pas survécu, Sputnik V, ils avaient survécu Ça devait être la première des 4 succès Voilà, ils avaient envoyé des animaux avant dans l'espace pour voir si c'était possible de vivre en fait dans l'espace Dans un scaphandre, dans une capsule et tout ça Ok donc Yuri Gagarin, de son vrai nom, vous pouvez le voir tout en haut à gauche C'est un peu plus à droite, c'est écrit avec un alphabé lisible en français Yuri Alexeyvich Gagarin Voilà, Yuri Gagarin, on le connait comme ça mais il a un autre prénom je crois Je sais pas si c'est un prénom ou quoi mais voilà Sinon il est né le 9 mars 1939 dans l'union soviétique et il est mort le 27 mars 1968 dans l'union soviétique C'est le premier homme dans l'espace, il a donné son nom à un astéroïde C'est l'astéroïde 1762 Gagarin Voilà, aussi il a donné son nom à un crader lunaire qui se situe aux coordonnées GPS Que vous avez juste à côté de ça si vous voulez aller regarder sur la lune Il a été sélectionné à 25 ans pour faire partie de la sélection d'astronautes Le 22 juin 1959, c'est un ancien pilote de l'armée soviétique Et il est mort en vol en évitant un ballon de sonde pour la météo après en fait Quand il est revenu sur Terre, il a pu refaire un peu longtemps après des vols pour l'armée Parce que du coup il a fini son taf de... bah il a peut-être pas fini mais il avait fait son travail d'astronaute Voilà, il était revenu de l'espace donc c'est tout bon Du coup bah il n'allait pas repartir dans l'espace tout de suite Il pouvait retourner du coup à piloter, bah redevenir pilote pour l'armée soviétique Sauf qu'il est mort pas longtemps après avoir repris les vols pour l'armée soviétique En voulant éviter un ballon de sonde, un ballon de sonde qu'est-ce que c'est ? C'est un ballon qui servait à l'époque pour la météo Voilà C'est comme un gros ballon mais pas trop gros non plus Un peu mais pas trop Genre je pense à un ou deux mètres de diamètre Voilà Il a voulu l'éviter du coup bah il s'est craché Voilà Sa première mission On peut voir déjà sur la carte en bas à droite il a décausé Décausé ? Il a décollé de Baïkonour Qui est au Kazakhstan Voilà les fusées Soyuz décollent encore en ce moment de Baïkonour Et il a atterri avec son parachute à la ville de Engels Engels, ça doit se prononcer comme ça En Russie, bah dans l'URSS du coup à l'époque Voilà donc j'ai noté à gauche décollage deux Baïkonour Atterrissage à Engels La masse de la fusée au décollage c'était de 4725 kg Donc soit 4 tonnes Ah donc si on arrondit ça fait 5 tonnes Son périgée était à 181 km Approximativement un kilomètre le plus Slash moins c'est à dire plus ou moins Donc c'est qu'il s'autorise à une erreur de 1 km Voilà et le deuxième son apogée 327 km Plus ou moins 2 km donc c'est qu'il s'autorise 2 km d'erreur Son inclinaison était de 74,95 degrés Il n'y a pas de plus ou moins donc c'est que ça doit être très précis Voilà La période a duré 89,34 minutes Je crois que la période c'est le temps qu'il faut pour faire Pour aller d'un point A à un point A Je crois Donc tout le tour de la Terre du coup il a du le faire en 89,34 minutes Sinon c'est son NSSDCID Qui est son numéro d'immatriculation internationale des objets spatiaux Qu'on peut voir Bah que j'ai noté en fait en bas Voilà Sinon je n'allais pas m'en souvenir C'est le 1961-012A Et c'est aussi dans son identifiant Bah là il l'écrit en russe Je l'écrit en français juste à côté sinon C'est Kedre C'est un pin Non un pin Oh putain j'ai vraiment dit un pin Un pin de Sibérie Un pin c'est un arbre Voilà On voit en bas à droite la fusée A bord de laquelle il a décollé Bah une réplique Et sinon là une petite image C'est un peu écrit en anglais Bah c'est un peu totalement écrit en anglais en fait Donc on peut voir du coup sa capsule Elle est à droite Il y a des antennes Il y a des moteurs Il y a des instruments de survie Il y a trois fenêtres Voilà Il était dans la combinaison spatiale SK1 Sokol Voilà c'est son scaphandre C'est ce nom là qu'il a Il est orange avec un casque blanc Voilà il a une caméra Il a un siège d'éjection D'éjection Pour quand il est retourné sur Terre Il a des outils pour communiquer avec la Terre Et voilà Et tout Voilà bah j'espère que cette vidéo vous aura plu Il n'y a pas eu beaucoup de sources en vrai Dans cette vidéo j'avais l'impression que j'avais pris plusieurs trucs Mais j'ai dû en prendre beaucoup sur Wikipédia Bah j'ai tout pris quasiment sur Wikipédia Je sais que c'est pas une source très très fiable Mais voilà Et bah j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas pensez à liker A partager Non attendez Je vais oublier de dire un truc Ça va être je pense la dernière vidéo avant un peu longtemps Sur l'espace Parce qu'en fait ça prend du temps à faire quand même Et je vais avoir le bac L'oral de français qui va arriver bientôt Donc il va falloir que je révise un peu Après ça va être les vacances Donc je vais pas non plus pouvoir être tout le temps Tout le temps là pour préparer des vidéos Mais il va y en avoir Il va y en avoir Il va y en avoir Des nouvelles Ouais j'arrive à parler ou quoi moi Il va y en avoir des nouvelles Je sais pas encore quand Mais c'est pas définitivement arrêté Voilà Quand j'aurai la motivation d'en refaire Et que j'aurai le temps J'irai En faire Je les enregistrerai Et puis je les posterai Et je vous préviendrai sur mon discord C'est pour ça qu'il faut venir sur mon serveur discord Il est dans la description Ok bah j'espère que cette vidéo vous aura plu Si vous avez qu'à penser à liker A partager A vous abonner A rejoindre mon serveur discord Il est dans la description Et salut tout le monde Bye bye Ciao à plus Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz